Dernier hommage de Micep, Mission, Solidarité, Culture et Entraide Prothétal, au pasteur Kwami, Boni et Javé. Micep est en deuil. Le pasteur Kwami, Boni et Javé, s'est endormi dans la paix du Seigneur le samedi 8 juin 2024 au centre hospitalier d'Argenteuil en France, au Sopho et Javé. En ce jour où nous sommes réunis dans ce temple, à l'occasion de ton départ, comment ne pas nous souvenir du départ brutal de ton fils désiré, survenu il y a 8 ans, départ qui avait bouleversé l'ensemble de notre communauté. Qui aurait cru qu'alors que tu avais réalisé ton désir de retourner au Togo pour passer tes derniers jours sous tes manguiers, tu décéderas à l'hôpital d'Argenteuil en France ? Nous sommes interloqués, envahis par le doute et l'incompréhension. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voix incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romain 11, 33 Bien cher pasteur et javé, tu étais le fondateur de l'association qui porte aujourd'hui le nom de Micep. Elle avait débuté de façon informelle et portait le nom Communauté Togolaise Pratiquant le culte en Nébé et en français à Paris-Rue-du-Lon. Tu avais un amour viscéral pour ton pays, le Togo. Tu avais une véritable passion pour la langue évée dont tu as su faire bénéficier l'ensemble de notre communauté. Toujours disponible pour tout ce qui concerne la communauté togolaise, tu avais un véritable don de rassembleur. Tu as toujours fait preuve de générosité envers chacun de nous. Pour toi, vivre en France n'était pas une raison pour ne pas continuer à vivre sa foi dans sa langue maternelle. L'initiative de la rue Duron avait commencé avec quelques pionniers qui se réunissaient pour célébrer le culte de la Sainte-Cyrvestre chaque année, puis pour préparer et célébrer le culte au dernier dimanche de chaque mois. Elle est devenue Micep, après d'importants changements qui nous ont permis d'être en phase avec les lois et règlements en France. Le petit grain de Sénévé du début est devenu le grand arbre Micep que nous connaissons aujourd'hui et qui fait notre fierté. Nous nous souvenons de la chaleur de l'accueil que Dada, Edith et Javeu, ton épouse, et toi-même réservé à tout membre de Micep qui vous rendait visite à Lomé. Tu étais l'ambassadeur de Micep au Togo. Tu représentais notre association chaque fois que c'était nécessaire. Arrivée de Lomé le dimanche 26 mai pour des soins au centre hospitalier d'Argenteuil, nous espérions te revoir parmi nous à l'une de nos célébrations dominicales quand tu auras quitté l'hôpital. Mais le Seigneur en a décidé autrement. « Yesu nyanu si nye nyao » Nous venons de le chanter. Le samedi 8 juin, tu nous quittes sans crier gare. Bien-aimé au Sopho et Javeu, nous t'aimons. Bien que parti, tu restes présent dans notre souvenir. Tu étais pour nous le sage doyen, le frère aîné, le conseiller, le bon berger. Ton souvenir demeurera pour toujours dans notre communauté de la rue du Long. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreu chapitre 13, verset 7. Nous faisons nôtre cette exhortation de l'Épitre aux Hébreux. Que ton épouse, Dada, Edith et Javeu, tes enfants, Fafa, Maouli, Bella et leurs conjoints, tes petits-enfants, toute la famille et Javeu au Togo et en France, et les familles alliées et amies, reçoivent l'expression des condoléances sincères de l'Écèpe. Que le Seigneur leur accorde la force nécessaire pour traverser cette période difficile et qu'ils fassent que leur foi soit plus grande que leur peine et que leur regret ne soit pas sans espérance. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le pasteur Edith et Javeu a partagé spirituellement avec nous et pour le dépôt qu'ils nous laissent. En guise de réconfort, pour nous tous qui l'avons connu et le pleurons aujourd'hui, nous proposons cette phrase et ce cantique qui suivent. La phrase dit « Il est parti, le pasteur Edith et Javeu, il ne souffre plus, il reste vivant, un Dieu qui est amour. » Et le cantique numéro 312, sauf 2, dit « Amen » et merci. Merci.